qui est perturbant, c'est-à-dire que par exemple le glyphosate, on parle aussi de pouvoir d'influence et beaucoup de commentaires vont dans ce sens vous nous en lirez quelques-uns Julie le glyphosate, il y a eu une sorte de chantage donnant Corine Lepage c'est-à-dire que les Verts ont bloqué un amendement qui appelait à l'interdiction du glyphosate, là je parle au niveau européen, en échange de l'adoption d'un rapport sur la réforme de l'autorisation des pesticides par le Parti Populaire Européen, c'est-à-dire bon ok, on bloque un petit peu d'un côté, on vous fait avancer de l'autre, c'est comme ça qu'on... c'est ce qu'on appelle la culture du compromis qui ne veut pas dire la compromission mais ça c'est très européen on ne peut pas se faire plaisir moi j'ai été rapporteur de textes dont les agrocarburants et les OGM que j'ai fait voter d'ailleurs les deux, en première lecture quand je n'ai pas été réélu les deux textes ont viré, mais ça c'était une autre histoire je ne me suis pas fait plaisir, j'aurais voulu aller beaucoup plus loin, sauf que pour faire adopter un texte il faut une majorité, et là où Julien a raison, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent de très belles choses mais ça c'est assez général la com' ça marche très bien, mais quand il s'agit du passage aux actes, c'est une autre paire de manches voilà, et donc c'est très important d'avoir un groupe dont on sait qu'il sera le pivot de tout ça, et qu'il ne cédera pas la même chose pour la taxe Tobin et la taxe sur les transactions financières, c'est exactement le même type de sujet, mais là on va pouvoir avancer. Mais c'est-à-dire que vous avec votre travail extérieur Jean-François Julliard, un groupe de 70 députés verts au Parlement européen, ça peut quand même, même si en effet, on ne reprend pas l'expression faiseur de roi faire basculer un peu les équilibres et faire avancer doucement cette cause environnementale quand même au Parlement. On espère, on espère parce que sinon, ça veut dire que rien n'aura été gagné réellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les résultats d'une élection c'est une bonne chose, mais l'important c'est ce qui va suivre c'est les mesures qui vont réellement être prises et adoptées par les institutions européennes et notamment le Parlement européen donc nous, notre rôle en tant qu'association et Greenpeace est présente dans tous les pays européens ça va être très vigilant sur ce qui va être fait maintenant. On entend cette culture du compromis mais c'est vrai que parfois cette culture de compromis elle peut aussi tirer les choses vers le bas, donc nous, notre rôle c'est d'essayer de servir un peu d'aiguillon pour rappeler qu'on a besoin aujourd'hui de l'Europe sur tout un tas d'enjeux, à commencer par une réforme de la politique agricole commune qui est en train de se faire et qui a déjà démarré une rehausse nécessaire des engagements climatiques de l'Union Européenne qui pendant des années a joué un rôle de leader dans le monde sur ces questions-là et qui ces dernières années malheureusement a eu tendance à perdre peu à peu ce rôle de leader et si on n'a pas une région dans le monde qui tire les autres régions vers le haut on n'y parviendra pas à respecter le fameux accord de Paris